Je voulais vous dire quand même, quand nous avons fait cette demande et que nous avons su où nous plaçait la préfecture de police, au collectif CMVG Tenon, nous avons beaucoup ri. Parce que pendant des années, pendant pratiquement deux ans, pour la réouverture de notre centre IPG, les intégristes catholiques étaient là et priaient. Et donc nous aujourd'hui, c'est eux qui sont là, ils sont partis, ils sont très contents. Alors, je vais vous passer, je vais vous passer, c'est Marie-Euse qui est actionnaire au centre IPG de l'Hôpital Tenon et qui va vous dire quelques mots concernant à la fois un fait épuisé. Comme quoi, rien n'est une édité d'écoutable. Oui, c'était pour dire que justement, c'est un symbole, c'est un symbole. On est venu ici devant l'Hôpital Tenon pour commencer cette déambulation. Parce que justement, quand on voit l'application des femmes qu'il y a eu pendant la Commune de Paris, à tous les niveaux, aussi bien au niveau sur les barricades, au niveau comme soldats qui ont pris part complètement à la hauteur au niveau des combats, comme ambulancières. Alors, il faut savoir qu'à la base, le métier d'ambulancière à l'époque de la Commune de Paris, c'était fait uniquement par des hommes. On ne voulait pas des femmes. Et les femmes ont été obligées de se battre au moment de la Commune de Paris pour pouvoir prendre soin des blessés. Et d'ailleurs, il y avait eu le texte qui a été fait par Elisabeth Dimitrieff et Nathalie Le Mène, qui ont incité les femmes à prendre part vraiment complètement à cette Commune de Paris, où il y a eu plus de 6 000 femmes qui ont adhéré à cette union des femmes. Et pendant cette union des femmes, il y a eu une organisation dans tous les arrondissements de Paris, plus de 6 000 femmes se sont organisées, pour pouvoir prendre soin à la voix des blessés et prendre une part à part entière de tous les blessés qu'il y avait pendant les barricades, prendre part au niveau des combats, prendre part au niveau continuère. Il faut savoir qu'à l'époque, les hôpitaux, c'était fait par des bonnes sœurs. Donc, elles voulaient prendre cette part de manière complètement laïque et contre le fait des bonnes sœurs et prendre une part à part entière. Et là, c'est un symbole. Aujourd'hui, parce qu'on a parlé depuis un an, on parle des premières de corvée. Et à notre tour, la commune, elle n'est pas morte. On a toujours ces revendications sociales comme autant de la commune à faire. Et la part des femmes, elle est toujours très importante. On a vu que toutes ces premières de corvée depuis un an, c'était surtout des femmes. À l'hôpital, il y a plus de 80% des femmes. Mais ça a été le cas aussi au niveau des soins de la personne, en dehors, au niveau des caissières, etc. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait faire un point particulier pour rendre hommage aux communardes de la commune. Et tout comme le combat des femmes, il est tout à fait actuel encore aujourd'hui. Bravo ! On va partir derrière la mairie. Enfin, derrière la fafaire. On va suivre la fafaire. On va suivre la fafaire. On va suivre la fafaire. Voilà le téné. Voilà le téné.